Salut à tous, c'est le professeur T-Tube. Bon, à l'heure où je vous parle, enfin à l'heure où la vidéo sort, je suis en vacances, donc je fais un petit road trip là, donc je fais pas mal de bornes, donc je tourne pas mal de vidéos à l'avance, comme ça, voilà. Donc ne soyez pas étonné si vous me parlez sur mes réseaux sociaux et que je vous réponds quelques heures, voire quelques jours après. Je suis désolé, pendant trois semaines, ça risque d'être un peu chaud. Donc voilà, petit Alex. Petit Alex m'a ramené une bouteille de cachaça directement du Brésil. Et il faut, forcément, qui dit cachaça dit caipirinha. Mais j'ai déjà fait une vidéo caipirinha, je sais pas si vous vous en rappelez, franchement j'avais adoré tourner cette vidéo parce que c'est un cocktail que j'adore, et j'avais fait trois variations, j'avais fait une classique et trois variations. Et donc du coup, je vous mets le lien de la vidéo dans la description, où je parle un peu de la cachaça, qu'est-ce que c'est, de la caipirinha, qu'est-ce que c'est. Là, aujourd'hui, avec ça, on va faire des variations, on va pas faire de la, voilà, je vais pas refaire à chaque fois une caipirinha classique, on va faire des variations. Donc si vous voyez choper mon shaker, vous faire des trucs qui sont pas très conventionnels, c'est normal, vous en faites pas, je suis désolé d'avance pour ce que vous allez voir. Je sais très bien que la caipirinha ne se fait pas comme ça, ça sert à rien de le dire dans les commentaires. Vous inquiétez pas, il y a déjà une vidéo caipirinha classique que je vous invite à aller voir, parce que c'est vraiment une de mes vidéos préférées sur cette chaîne. Donc, on va commencer. Je n'ai rien préparé. Ça y est, il y a tout ce qu'il faut. Ouah, alors là, on sent bien les caractéristiques de la cachaça. Ça sent vraiment le rhum agricole, en fait, ça sent le visou. Voilà, j'ai l'impression, à la différence de beaucoup de cachaça, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un produit de qualité. On sent bien la canne, quoi. On sent vraiment, voilà. Je crois que ça n'a rien à voir par rapport à ce que je prends d'habitude, même si, j'ai l'habitude, je prends la cannelle de Bérem, qui est très bonne. Mais là, je crois qu'on est au niveau dessus. Là, je crois vraiment qu'on est au niveau dessus. Donc, voilà, c'est la Paratyana. Et on va faire des trucs sympas avec. Bon, pour la cachaça, forcément, vous connaissez. Pour la cachaça, forcément, vous connaissez. Vous connaissez le concept. Un demi-citron. Coupé en quatre. Normalement, une cuillère à café de cassonade. Là, forcément, on fait des variations. Sirop de myrtille, Monin. Bête de sirop, ça. La marque Monin, c'est super. En plus, j'ai eu tout un stock en ce moment. Il y a eu une vente sur banque privée. C'était 6 balles de la bouteille. Normalement, c'est 9 balles. C'était le moment où j'avais. Donc, voilà, en ce moment, j'ai plein de sirop. Je suis assez content. Et on va en mettre 1,5 centilitre. 15 millilitres. Et on va piler notre citron dedans. Et on glace. On remplit à mort de glace. Mais vraiment, on remplit à mort. Ceux qui disent que je mets toujours trop de glace, alors sachez que les glaçons vont fondre beaucoup moins vite si c'est blindé de glace. Si vous ne mettez qu'un ou deux glaçons, vous aurez de la soupe. Blindez toujours vos verres de glaçons. Conseil d'expert. Et 5 millilitres, 50 centilitres, 50 millilitres de kachasa cuillère. Alors, il y a déjà eu un débat sur la semaine vidéo, glace pilée ou non, moi, je ne préfère pas. Parce que comme les produits ne sont pas frais de base, bon, il ne faut redire pas la kachasa, et bien, pareil, encore une fois, la glace pilée, ça fonde beaucoup plus vite que les glaçons. Oui, oui. Oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Enfin, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de sirop de myrtille. Et là, oui, oui, oui. Oui, franchement, oui. Voilà. Ensuite, là, pour le coup, on va aussi sortir des sentiers battus. On va faire une kai pyrinia au shaker. Une variation de kai pyrinia. Une kai pyrinia, ça ne fait jamais au shaker, évidemment. Hop là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, six. Sirop de sucre. Alors, ce n'est pas du Perrier, c'est dans une bouteille de Perrier, mais c'est du sirop de sucre très maison. Sirop de sucre de canne. 15 millilitres encore, 1,5 centilitres. Et on va tout piler. Il n'a pas à hacher, en fait. Quand on a des bons produits, on fait des bêtes de doux. C'est vraiment... La cacha, ça, est bonne. Le sirop est bon. Le citron bien, il n'est pas trop mal. Un peu trop mûr. Moi, j'aime bien quand ils sont en début de maturation. Mais bon. Il n'a pas à chier. Franchement, il n'a pas à chier. Oh, elle est pute. Hop. Et 50 millilitres. Et tu check ta race. En fait, pour celui-ci, je suis chaud pour de la glace pilée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'aura bien refroidi. Là, c'est bien givré. On l'aura bien refroidi, donc la glace pilée, on va se laisser tenter. Du coup, j'ai récupéré ma paix. Ce n'est pas très pilé, toi. Passeoir à glaçons. Passeoir à pulpe, évidemment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, vous avez vu, ce qui est cool, c'est que la glace ne bouge pas du tout, parce qu'on a bien checké avant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Super. C'est parti. 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 Et si vous savez quoi, vous allez me dire dans les commentaires si vous voulez une troisième vidéo qui a une pyrénia parce que là, c'est chaud. J'ai encore pas mal de fruits à tester là. C'est parti. Ouais, ouais, ouais. Déjà, j'ai quand même fait bon surtout ces deux-là. Voilà. Ces deux-là. C'est assez. C'est les deux meilleurs. Non. Celui-ci, trop classique. Celui-ci est trop classique. Celui-ci, quand même, je l'ai sous-côté dès le départ. Ouais, j'étais sous-côté, je n'ai pas. Non, les trois se valent, mais mon préféré, c'est la par mode. Bon, n'oubliez pas que la vie d'alcool est dangereuse pour la santé, buvez ça avec modération, tout ça, tout ça, tout ça. Si vous avez chiffé, mettez un pouce bleu, j'en ai besoin pour ne pas référencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je mettrai juste un tout petit peu plus de temps à vous répondre. Et puis, sauver Ronaldinho, abonnez-vous. À mercredi prochain.